... Alors voilà, moi je suis dessinateur, en fait je pourrais un petit peu synthétiser ma pratique juste par ce mot-là. Parce que j'interviens dans différents domaines, aussi bien en presse, en édition, que pour des projets d'exposition, mais après il y a eu d'autres projets qui sont encore complètement différents. Mais en fait ce qui relie un peu toutes mes activités, c'est le dessin. Et là j'ai fait une sélection de dessins, alors qu'ils sont plutôt récents, mais en même temps qui témoignent un petit peu de mon parcours et de la façon dont j'ai procédé pour arriver à définir une sorte d'écriture graphique que j'ai un petit peu, aujourd'hui, de manière stable en fait avec moi. En fait moi j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Nancy, et c'était pas une école spécialisée dans un domaine spécifique comme les arts décoratifs de Strasbourg. C'était vraiment très très général, et ça me convenait très bien, parce que je pouvais utiliser plein de techniques différentes, faire de la sérigraphie, de la photo, vidéo, toutes sortes de techniques, et même s'il y avait toujours un peu le dessin qui reliait tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque je ne savais pas du tout si j'allais faire du dessin de presse, de la bande dessinée, j'avais même fait très très peu de bande dessinée. Et finalement j'en suis venu à la bande dessinée, dans une partie de mon travail, plus pour le rapport que ça pouvait avoir, et que ça pouvait définir, donc entre l'écrit et l'image. Quand j'ai vu ces potentialités-là, ça m'intéressait. Mais c'est vrai qu'à la fin des années 80, il n'y avait pas vraiment quelque chose dans le secteur éditorial en bande dessinée qui m'intéressait et qui moi me donnait envie de faire de la bande dessinée. Mais en fait j'ai fait un jour, en tant qu'étudiant, un concours de bande dessinée que j'ai gagné, mais comme quand on est étudiant on fait plein de concours différents, et il se trouve que là c'était la bande dessinée. Et c'est comme ça, à la suite de ça, parce que ça a donné lieu à un petit projet d'édition. Je suis venu à Angoulême, et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de l'association. Et quand je les ai rencontrés, c'est eux qui sont venus vers moi, qui m'ont dit « ça serait bien que tu travailles avec nous ». Et j'ai découvert ce qu'ils publiaient, et du coup ça m'a intéressé. Et globalement aussi, dans mon travail, après, en faisant des dessins de presse, en faisant des choses pour la jeunesse, finalement les meilleures rencontres que j'ai eues, ce n'est pas celles que moi-même j'ai essayé d'avoir, c'est-à-dire que je pouvais aller vers des directeurs artistiques, vers différentes personnes, puis ça n'a pas toujours marché, mais finalement les meilleures rencontres que j'ai pu faire, c'est finalement les gens qui sont venus vers moi. C'est-à-dire que finalement, si on va dans une direction, et qu'on essaye d'avoir quelque chose qui nous ressemble vraiment, à un moment donné, on n'a presque même pas à des marchés, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, finalement avec les réseaux sociaux, alors que ça n'existait pas, quand moi j'ai commencé à travailler, et ça permettait finalement de rencontrer des gens, et puis les meilleures rencontres, c'est ceux qui sont venus vers moi. Donc là il y a un premier dessin, qui ressemble un peu, donc finalement qui synthétise un peu ce que je peux faire aujourd'hui, et ça c'est toute une série de pictogrammes, de petits dessins très simples, que j'ai pu faire pour une exposition, qui s'appelait Plan A, et donc qui était pour les 30 ans de l'association, la maison d'édition, au frac Poitou-Charentes, et donc c'est des dessins qui reprennent toutes des œuvres, puisque j'étais commissaire de cette exposition, et dans cette exposition il y avait à la fois des travaux de bande dessinée, des livres, donc de la maison d'édition de l'association, et des œuvres du fond du frac, et donc il y avait un lien entre justement des œuvres d'art contemporain, des photos, des sculptures, et des travaux de l'association. Et moi c'est ce que je voulais démontrer aussi, c'est-à-dire que je mets tout sur un même plan, et je ne fais pas de hiérarchie, il y a beaucoup de centres d'intérêt, de choses qui se passent, qui sont en commun. Voilà. Mais en fait, ce qui a défini ma pratique et mon travail, au départ, ça a été une sorte de déclic, parce que je travaillais aussi sur ce que pouvaient signifier les œuvres, et avec notamment Tintin en Amérique, et en tant qu'Ou Bapien, c'est-à-dire que je fais partie de l'ouvroir de bande dessinée potentielle, il y a aussi François Hérol qui est là, qui en fait partie, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec des contraintes, comme l'Houlipo, pour définir des nouveaux modes de travail en bande dessinée. Et donc, le déclic, ça a été Tintin en Amérique, où là, j'avais envie de travailler, de parler de la violence dans cette œuvre-là, et sous la ligne claire, le côté très lisse, très simple, et voir comment il était possible de travailler sur ça. Et j'avais fait toute une liste de mots présents dans les bulles qui définissaient un petit peu toute cette violence-là. Et j'ai recouvert de noir toute la page, en laissant juste à découvert ces mots, mais ça donnait quelque chose de très austère, très brutal. Et après, j'ai décidé de faire des ouvertures dans le support, puisque je découpais les pages, et je travaillais à l'encre noire dessus, et de dessiner en réserve ce qui m'intéressait en regard des mots que j'avais sélectionnés. Donc ça, c'est la couverture, vous voyez. Donc, je suis intervenu, juste, on ne voit jamais le dessin, mais j'utilise la couleur qui est présente dans l'œuvre d'Hergé. Et je ne voulais pas avoir de problème aussi avec les avocats de la Fondation Mont-Linsard. Donc c'était un moyen de travailler au plus près de l'œuvre, mais sans être ennuyé. Voilà, donc ça, c'est cette page-là. Et voilà, j'ai entouré les mots qui m'intéressaient. Et il y a les pictogrammes, en fait, qui viennent un petit peu illustrer les mots que j'ai sélectionnés. Donc c'est une approche très radicale, très rude. Et finalement, cette technique de recouvrement m'a permis après de développer plein d'autres choses. Et ça, c'était un projet éditorial, un livre. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré, pour une exposition au BAPO, la galerie Anne Barrault, puisque toutes ces œuvres avaient été exposées dans la galerie. Et donc ça donnait, comme je ne sais pas si vous voyez, toutes les pages d'un album de RG, donc une soixantaine, toutes recouvertes de noir, avec ces petits pictogrammes de couleurs. Et ça donnait comme une sorte de vue d'une ville la nuit, genre le San Jose, vue depuis les collines, avec toutes les petites lumières. Donc ça s'appliquait à la fois pour un principe d'exposition et pour un principe éditorial. Et après, j'ai développé d'autres projets avec l'association, notamment la Panorama du feu, qui était plus un travail sur les couvertures de petits comics des années 50, 60, 70, petits comics de guerre. Et donc il y avait toujours, pour moi, des explosions en couverture. Et ça m'intéressait justement de travailler sur ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une pratique du dessin et en même temps une sorte de réflexion. Et finalement, avec ce principe de recouvrement, ça me permet de combiner à la fois l'analyse, l'étude, et en même temps de créer une nouvelle image à partir de l'image initiale. Et le titre, le cercle des sens, ça reprend un groupe de mots qui était présent dans l'aventure en question. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la typographie, c'est-à-dire les titres de ces petits fascicules, et puis la récurrence de signes comme les flammes, les explosions, etc. Donc là, il y a eu des petits livrets. Et dans ces livrets, je reprenais des sections de texte, d'images, et je les agençais dans un nouvel ordre pour donner une nouvelle petite écriture. Mais il se trouve que pour ces petits livrets, il n'y avait même pas le nom des auteurs. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu contacter les auteurs pour avoir les droits de reproduction. Et donc on a fait ça vraiment sans filet. Donc voilà, à l'intérieur, moi, c'est juste une sélection d'images, et je n'ai pas retravaillé dessus. Mais en même temps, je sélectionnais des images qui graphiquement m'intéressaient. Par exemple, dans cette série-là, il y avait une aventure qui se passait, je pense, au 18e siècle, et il y avait toujours ce même visage, dispersé un petit peu dans toute l'histoire. Et donc ça m'a amusé de choisir toutes ces... toutes ces cases où il y avait ce personnage-là. Là, c'est un autre livre qui est paru à l'association qui s'appelle Abstraction, 1941-1968. 1941, c'est la date à laquelle se passe la bande dessinée que j'ai étudiée. 1968, c'était la date de parution de ce petit fascicule. Et en fait, j'ai repris des cases, c'est des tout petits livrets, donc il y a soit une case, soit deux cases par page, et j'ai dupliqué un petit signe graphique qui était présent à un endroit dans la case, en recouvrant tout le reste de la case pour faire disparaître, finalement, ce qu'il y avait de figuratif dans l'image, et en gardant une petite légende. Et du coup, ça donne des images un petit peu fantomatiques. Sur certaines, on arrive à voir un petit peu le fantôme de l'image initiale, comme là en bas, on voit un peu des personnages. Donc c'est un travail aussi sur l'écriture graphique, c'est-à-dire que ça s'est paru dans les années 50-60, et je faisais un peu un lien aussi, un pont, avec ce qui se passait au même moment aux États-Unis, avec l'expressionnisme abstrait, alors que souvent, il n'y avait pas vraiment de lien entre la bande dessinée et ses mouvements d'art contemporain à l'époque. Mais c'est-à-dire que je pense que le dessinateur, qui devait être européen, était influencé par, finalement, l'écriture de ce qui se passait un petit peu dans l'art moderne à l'époque, et par des signes graphiques qu'on pouvait retrouver sur des toiles de peintres américains. Là, c'est encore un... Alors là, pour l'instant, je vous montre toute une succession d'images où c'est uniquement du recouvrement, mais après, il y aura d'autres types de dessins, bien sûr. Mais c'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup avec un principe de contrainte, c'est-à-dire que j'ai rarement une feuille blanche, et puis, à part pour la presse, mais la presse, c'est aussi une contrainte, parce qu'il faut respecter un format, illustrer un article ou un thème, mais je pars rarement sur un projet comme ça de dessin sorti de nulle part. Il y a toujours une sorte de protocole de contrainte que je veux me fixer. Ça, c'est une série avec la première page de certaines aventures de Likuluk avec des noms de personnages qui définissent le titre. Et donc là, j'ai juste recouvert de noir et j'ai juste fait des perforations. Et la manière dont s'agencent ces perforations, donc comme des impacts de balles, peut définir un peu le caractère de la personne. Et c'est aussi pour travailler sur la couleur chez Maurice, le dessinateur de Likuluk, qui est, selon moi, très importante. Là, c'est sur le livre de jeunesse, l'album Martine, la collection. Et c'est un travail sur les aires de jeu, parce que c'était pour une exposition dans un centre d'art sur les aires de jeu. Et donc j'ai pris l'album Martine au parc et j'ai recouvert de peinture grise toute l'image, la partie où il y a le texte, en laissant quelques mots à découvert. Et j'ai juste mis en réserve les éléments graphiques qui m'intéressaient. Parce qu'a priori, moi, je ne suis pas un grand admirateur du travail, de ce travail-là. Mais en même temps, j'essaye d'aller trouver des choses qui me semblent intéressantes. Mais j'aime aussi travailler sur des choses qui me semblent importantes dans le paysage pictural. Aussi bien le catalogue IKEA que Martine, que RG. C'est toujours la même petite image. Donc là, par exemple, ça part de... Il y a des cheveux, des feuillages. En fait, c'est-à-dire que quand je procède comme ça, ça donne une image qui, au final, je ne pouvais pas du tout imaginer. C'est-à-dire que je vois un peu le protocole, mais finalement, je ne sais pas du tout à quoi ça va aboutir. Mais du coup, c'est une image faite avec quelqu'un d'autre, mais qui ne le veut pas forcément. Et moi, je ne contrôle pas non plus quel va être le résultat final. Et là, ça jouait sur les modules, sur les plans des aires de jeu. On sent qu'il y a quelque chose de ludique, mais en même temps, on ne perçoit pas exactement ce qui se passe. Là aussi, c'est un recouvrement à partir d'une image d'épinal. Donc c'est une image très travaillée, avec beaucoup de traits de graveur. C'est très, très figuratif. En temps, moi, je l'ai transformé en quelque chose de très, très abstrait, avec plutôt des fioles, des petites émanations et des choses comme ça, en reprenant juste les couleurs qui m'intéressaient dans l'image. Mais sans jamais montrer vraiment un visage ou un personnage ou quelque chose comme ça. Mais là, par exemple, aussi, le texte est important pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une légende en dessous d'une image qui va essayer d'entrer un petit peu en résonance avec la nouvelle image que j'ai produite et la typographie m'intéresse aussi, l'alambic miraculeux. Donc ça reprend ces petits codes graphiques faits de ronds, de nuages. Ça, c'est l'affiche de film de l'argent de poche de Truffaut. Et cette image, en fait, c'est une... Donc là, c'est un très grand dessin. Et cette image, au départ, c'est une vue sur tous des enfants qui sont en dessous d'une scène, enfin, qui regardent un petit peu vers le haut. Donc c'est tous des visages d'enfants, là. Et il y avait le titre au milieu. Et donc moi, j'ai juste fait des petites sections comme pour essayer de dessiner des petites pièces de monnaie. Voilà. Ça, c'est une série avec des grandes images. En fait, c'est les images des cartes rossignoles où c'est très didactique. En fait, il y a un paysage avec la montagne, le port. Et là, c'était une scène avec l'inondation. Et donc, moi, j'ai juste mis une couche d'encre grise. Et ce qui reste, en fait, c'est juste des touches de couleurs avec des flaques, des petits ruisseaux, des nuages. Là, c'est la toundra. Donc là, c'était plus une sorte de grande plaine avec du vent. C'est toujours un peu à la lisière de l'abstraction, mais en fait, sans jamais tomber complètement dans l'abstraction. C'est toujours quelque chose qui rattache ça au réel et au figuratif. Alors, ça peut être une légende qui permet de comprendre ce qui est là. Ça peut être des petits signes beaucoup plus figuratifs que les autres. Voilà, le volcan. Et ça, c'est une image qui est extraite d'une grande série que j'ai pu faire pour une exposition au Musée d'art moderne de Luxembourg, où là, on m'avait demandé de danser un projet. Et comme les salles du Musée du Luxembourg, c'est des très grandes salles avec du parquet au sol, des grands murs blancs, des grandes galeries comme ça. Je me suis dit que ça serait intéressant de travailler sur un principe d'architecture et de travailler sur la notion d'espace. Et du coup, j'ai recouvert l'ensemble des photographies du catalogue IKEA 2008. Et comme le catalogue IKEA, c'est l'ouvrage imprimé le plus diffusé, je crois, après la Bible dans le monde, à l'époque, puisque là, je crois qu'il n'existe plus dans sa forme papier. Et donc, du coup, ça m'intéressait de travailler sur ça. Et donc, en laissant toute la maquette à découvert, parce que là, je trouvais que la maquette avait aussi une importance intéressante. Elle était très reconnue à l'époque par les graphistes. Et donc, c'était de travailler sur les photographies, des espaces, des mises en scène d'architecture intérieure, mais en redessinant uniquement le sol et les murs. C'est-à-dire comme si j'avais enlevé tous les meubles, comme si j'étais venu et que j'avais cambriolé ou je suis un huissier et puis j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Donc, c'est une sorte de catalogue de 400 pages avec uniquement des photos d'espaces vides et dans des teintes grises. Et du coup, ça donne quelque chose de presque suprématiste, un petit peu abstrait. Mais il y a des petites transparences qui permettent de retrouver vaguement ce qu'il y avait précédemment. Et les pages avec les objets, donc là, je réemballe comme s'ils étaient mis sous housse tous les objets qui étaient présents dans la page. Alors, certains objets plus souples permettent d'avoir un autre trait, un autre traité. Donc ça, je crois que c'est la page jouet pour les enfants. Là, c'est une carte de situation des positions des armées pour la guerre de 14-18. Donc, j'avais fait plusieurs cartes comme ça en recouvrant ce qui était présent, toutes les positions. Et là, c'est un petit peu symbolisé par quelque chose de très noir avec deux cercles qui s'apprêtent à se rencontrer puisque là, c'est le 29 août 14. donc, on est vraiment tout au début du conflit. Mais on ne sait pas si c'est quelque chose de l'ordre de l'aveuglement ou de deux scies circulaires qui vont s'entrechoquer. Et là, on ne voit pas très bien sur le... Je pense qu'on ne voit même pas du tout. Mais il y a un effet sur un noir mat et un noir plus brillant avec marqué à Berlin où c'était les graffitis qui étaient présentés sur les trains. les soldats pensaient qu'une semaine ou deux semaines plus tard, ils seraient revenus et ils seraient déjà à Berlin. La guerre serait finie. Donc ça, c'est aussi le même type de carte. Et là, c'est quelque chose qui reprend l'affrontement mais avec quelque chose comme une sorte de pluie d'acier avec des transparences et des choses laissées à découvert. Donc là, il y a à la fois du crayon de couleur avec des lignes de couleur bleue, rouge et puis du lavis et de l'encre de chine. Là, c'est une autre carte qui datait plus de la fin de la guerre où là, les positions ennemies étaient complètement entrecroisées. C'est quelque chose de beaucoup plus désordonné que les premières cartes qu'on avait pu avoir. Et du coup, je reprends un principe presque de camouflage avec des zones qui sont aussi bien presque des taches de sang ou des éclats de quelque chose. Là, ça date un peu de la même époque mais c'est une page d'un petit catalogue de la Samaritaine. Donc là, j'ai juste recouvert à l'encre noire en fait des formes de chapeaux mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça peut donner quelque chose d'autre et quelque chose presque proche d'un casque presque même le casque de la guerre des étoiles. Ça permet d'avoir une disparition et apparition d'autres choses. C'est presque aussi des casques du Moyen-Âge. Là, c'est une autre série donc c'est des cartes postales du début du XXe siècle avec des bords de mer. Donc c'était une série qui s'appelait Mer Licht c'est-à-dire plus de lumière en allemand et ça serait les mots qu'aurait dit Goethe tout juste avant de mourir et Goethe était aussi un théoricien de la couleur. Il a beaucoup étudié les phénomènes liés à la couleur et notamment quand le soleil se couche et quel est le type de lumière qui apparaît à ce moment-là au couchant dans la nature. Et ça, la particularité de cette série de cartes c'est que c'était des photos en noir et blanc mais qui ont été colorisées pour donner cet effet justement de beauté du paysage au moment du soleil couchant. Donc toujours des bords de mer et donc j'ai accentué ça en noircissant toutes les côtes ou les bateaux qui pouvaient figurer sur la mer et en symbolisant l'espace marin par des lignes horizontales. Donc finalement ce qui reste à découvert c'est le ciel que eux-mêmes que ceux qui ont fait les cartes sales ont rendu un petit peu mystérieux avec des ajouts de couleurs. Donc ça, c'est pas forcément par exemple pour un projet de livre au départ même si c'est paru après dans un livre qui regroupait toutes les séries de dessins que j'avais pu exposer mais c'était vraiment plus pour un projet d'exposition. Mais parfois ce que je peux faire pour des expositions peut devenir un livre et ce que j'ai pensé pour un livre peut devenir un projet d'exposition. Et là aussi il y a cette ambiguïté là aussi c'est-à-dire c'est des beaucoup c'est des photos aussi de la côte d'Azur et du coup ça devient un paysage très noir très sombre. Là c'est quelque chose que j'ai fait en plus qui n'est pas dans la série Merlecht mais j'aimais bien la petite légende qui avait été écrite par la personne qui avait la carte postale et qui définit juste son séjour par agréable sans vent. Là c'est encore un travail sur les cartes postales mais des cartes postales plus récentes où là je recouvre de peinture acrylique les paysages et les bâtiments principaux le bâtiment qui se trouvait au centre de la carte postale soit un hôtel une chapelle etc. Et je laisse à découvert les éléments de matière qui me semblent intéressants en les définissant par un mot en anglais. Et là aussi je laisse les ciels à découvert et avec ce principe là j'ai pu découvrir aussi que sur certaines cartes postales on utilise les mêmes fonds de ciel c'est à dire que ça soit Budapest ou Barcelone j'ai découvert qu'il y avait le même ciel avec le même cumulus c'est à dire qu'en faisant ce type d'analyse d'images ce que j'ai pu faire pour Ikea aussi je découvrais des choses des livres dupliqués dans les bibliothèques que le photographe en reflet dans le robinet de la salle de bain et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est de faire des petites découvertes comme ça au fur et à mesure de l'étude vraiment très très proche des images là c'est des petites photographies que j'avais retrouvées dans les archives de ma grand-mère après son décès et la date qui était marquée derrière enfin le lieu la date c'était hier et puis je ne sais plus 1983 je crois et je me suis rendu compte que c'était les premières vacances qu'elle avait faites donc dans le sud de la France sans son mari qui venait de décéder et c'était que des photos d'horizon comme ça un petit peu bancal comme ça et donc là j'ai fait un petit recouvrement de ces photographies avec juste des petits traits à l'horizontale et donc la série s'appelle Hier la ville donc hier genre avant-hier donc là c'est un travail donc il y a même des craquelures c'est un travail sur la photo argentique alors voilà là c'est plus un recouvrement mais c'est une série de dessins que j'ai pu faire sur des pages de carnet comme le livre Oiseau dont les planches sont exposées à côté mais là c'était un travail sur la forme de l'oiseau et puis le rapport avec des formes abstraites c'est à dire essayer de d'avoir une sorte de petite réflexion sur l'oiseau mais dans ce qui peut être un signe en fait là comme une sorte de petit alphabet de forme certains isolés ne feraient pas penser à des oiseaux mais le fait de les placer ainsi les uns à côté des autres ça permet d'avoir une succession de formes de lettres presque alors là c'est plus du tout non plus un recouvrement c'est un travail que j'ai pu faire pour l'association la maison d'édition où là j'avais choisi toujours de travailler sur RG mais c'est un travail sur la couleur et parler de la couleur de RG sans forcément utiliser de couleur et donc j'avais fait tout un répertorié toutes les séquences de mots qui faisaient référence à la couleur dans tout le lexique dans tout le corpus textuel de RG et donc à chaque fois qu'il y avait un terme de couleur je le sélectionnais et j'essayais de l'illustrer par un dessin de détail présent dans la planche où il y avait ce mot et donc je suis parti comme ça de Tintin au Pays des Soviets jusqu'au dernier album et toute une séquence en fait un enchaînement de listes de mots sans même faire la transition avec un titre entre chaque album mais ça permettait par exemple qu'il y a certains albums où il y a trois références de couleurs seulement et d'autres comme l'île noire où là il y a une quantité incroyable de mots le mot noir là par exemple on voit ça et pour ceux qui ça ça peut se faire sur un travail qui est connu de beaucoup de personnes c'est à dire que le fait de redessiner des détails ça sera reconnu par ceux qui sont amateurs de cette bande dessinée là et du coup il peut y avoir un échange c'est comme un jeu en fait pour essayer de retrouver des bribes d'images là par exemple c'est l'île noire et hop les dernières cases on passe sur le sceptre d'Otokar et dans ce même livre j'avais fait une sélection par album de toutes les formes qui me semblaient les plus récurrentes dans chaque album et à chaque fois c'était un autre type de forme donc là Tintin en Congo c'est plutôt les formes liées à l'eau Tintin en Amérique c'est plus les formes liées à la pierre côté très minéral etc etc jusqu'au dernier album et c'était vraiment pour montrer qu'il y avait une sorte de cohérence graphique générale et il y avait aussi des couleurs qui étaient associées des couleurs principales associées à chaque album donc là les références les chiffres ça fait référence à la page et la lettre à la position dans la case et là même le titre en fait j'ai changé j'ai pas mis Tintin en Congo mais je mets un autre titre c'est à dire qu'en fait pour essayer de produire quelque chose qui ne soit pas attaquable en fait d'un point de vue juridique aussi voilà ça c'est Tintin en Amérique c'est les cigares du pharaon avec les étoffes le tissu le lotus bleu c'est la forme ronde qui est très récurrente dans cet album où les plantes dans Tintin et l'oreille cassée et là c'est une sélection j'ai découpé les petites formes de couleurs avec les couleurs principales qui revenaient dans chaque album donc ça c'est Tintin en Congo avec cette couleur un peu vert bleu et donc avec la référence de la page et en même temps je lui donnais un titre comme une sorte de nuancier de couleurs pour chaque album j'ai fait un nuancier de couleurs comme s'il y avait une logique en fait consciente ou inconsciente appliquée par Hergé quand il a conçu ses albums les cigares du pharaon le lotus bleu et à chaque fois les titres des couleurs sont des références aussi à la séquence à l'endroit où je les ai pris et ça peut reprendre des mots mis dans les bulles ça fait référence à l'action même en fait du récit ça c'est les pages de garde aussi toujours pour le même livre les pages de garde le quatrième de couverture pardon des albums où on voit tous les albums et tout ce qui s'est passé en fait toutes les aventures donc on part en haut à gauche avec Tintin en Congo etc et là j'ai essayé de synthétiser ces couvertures avec des principes de forme très très simples et le petit point noir c'est la position de Tintin dans la couverture et le point blanc c'est Milou donc pour ceux qui connaissent ces albums ils peuvent reconnaître aisément chacune des aventures et après je l'ai accentué de manière vraiment radicale pour donner comme une sorte de partition le point noir c'est Tintin le point de ce petit cercle c'est Milou et les autres les personnages secondaires c'est les petits cercles avec les traits le capitaine Haddock c'est le cercle blanc avec le demi-cercle noir en dessous etc etc là c'est encore pour un autre projet c'était pour un projet d'estampe pour le Centre National des Arts Plastiques et là j'ai réinterprété j'ai redessiné une séquence du Lotus Bleu c'est une page que je trouve très très belle graphiquement parce qu'il n'y a que des horizontales avec les planches d'une barque le pont d'un bateau la rambarde du bateau et ça donne comme une sorte de partition et de rythme incroyable et il se trouve que donc j'ai fait une sérigraphie avec ça avec 2-3 passages de couleurs mais ça s'appelle Chloroforme parce qu'en fait c'est une séquence où Tintin et Milou se font chloroformer pour être kidnappés et jetés à l'eau et donc il y a aussi une sorte de travail sur la disparition même du personnage et justement le côté un petit peu évanescent et invisible des personnages là c'est une autre série où c'était je travaillais sur les formes rondes liées à l'histoire de l'Amérique donc c'est quelque chose de tout simple avec juste une date donc ça peut être voilà une citrouille là c'est l'oreille de Mickey là c'est plutôt les films avec Clint Eastwood là c'est Massacre à la tronçonneuse mais toujours cette forme ronde là c'est les films avec Travolta là c'est La guerre des étoiles là c'est une autre série là c'était un projet sur les formes minimales pour le centre Pompidou et je jouais sur les mots et sur les formes des détails extraits d'oeuvres d'artistes et voir jusqu'où je pouvais aller dans cette réduction là donc là il y a eu tout un projet pour il y a eu une projection dans les salles du centre Pompidou et en même temps ils nous ont créé des sortes de transferts des tatous et donc ça a été c'est devenu des tatouages toutes ces formes là c'est les montres molles en fait de Dali et du coup c'est c'est la coupe de cheveux de Dalida là c'est un tableau de Courbet il y a une canne c'est une forme très connue du peintre Braque et ça me faisait penser à un chien mais en fait c'est un oiseau Iago c'est un personnage de Shakespeare qui a trahi et là c'est c'est un soldat qui exécute des innocents Kunst donc art en allemand d'après Kunst et c'est un K et en même temps c'est une baudruche un signe c'est un tableau où il y a des ouvriers sur un chantier avec des poutrelles métalliques c'est une guitare l'aile d'un ange ça c'est une forme abstraite présente dans un mur sur une gravure de Todix ça fait comme un 6 c'était la grosse sculpture de McCarthy qui a fait polémique à l'époque à Paris voilà là c'est un autre recouvrement donc là c'est un petit fascicule qui s'appelle Fourir avec un dessin d'humour et donc là j'ai juste dessiné un cercle noir et sur une image où il y avait une dame qui était en train d'écrire à son mari et derrière elle il y a son amant et on voit la photo du mari posée dans un cadre sur la table et donc la femme lui écrit ta photo est devant moi et je ne cesse de penser à toi et donc moi j'ai dessiné ce personnage le nez reprend exactement les courbes du corps de la femme l'oeil bleu c'est l'amant et l'oeil blanc c'est le mari avec présent dans la larme de cet oeil et donc dans ce petit livret il y avait d'autres dessins d'humour que là aussi j'ai recouvert j'ai caché des choses et j'ai laissé apparentes des formes qui m'intéressaient du coup ça donne des choses un peu un peu étranges qui jouent plus sur l'idée de forme et le côté très simple du dessin d'humour et dernièrement d'ailleurs j'ai découvert que Marcel Duchamp avait fait lui-même des dessins de presse un petit peu dans cet esprit là tout au début avant qu'il soit vraiment connu et c'était des dessins très très classiques d'humour ce genre là là ça rejoint un peu le travail que j'avais fait avec abstraction justement et ces formes qui reprennent un peu les formes de l'expressionnisme abstrait là c'était une photo d'un travail en cours où là c'était un recouvrement à l'encre noire sur une affiche de film et c'est pour vous montrer la manière dont je peux recouvrir et essayer de trouver dans la matière imprimée des choses qui m'intéressent voilà alors là ça c'est autre chose c'est plus de l'ordre du dessin de presse et c'est ce que je fais chaque semaine pour le journal Le 1 c'est à dire qu'on m'envoie un texte et avec une séquence à peu près de 12 ou 14 éléments et je dois les illustrer pour synthétiser des données très très précises donc là c'était un travail sur je crois la révolution industrielle mais c'est à dire que ce que je peux faire aussi sur des formes très très simples avec des recouvrements des contraintes particulières en fait j'essaye de les appliquer aussi pour le dessin de presse enfin tout nourrit chaque domaine nourrit l'autre en fait c'était un travail sur Naples et pour cette ces séquences que je peux faire en fait c'est à dire que chaque je reçois les textes et pour moi avoir l'idée des petites séquences en fait je vais chercher sur internet toutes des images qui m'intéressent et finalement c'est les associations de une ou deux images qui vont me donner l'idée du dessin que je vais pouvoir faire et il y a quelques mois j'avais fait notamment un travail sur la vie de Louis Ferdinand Céline et quand il avait 12 ans en 1907 il est parti en Allemagne dans une ville qui s'appelait Diepholz et comme je ne connais pas du tout cette ville et je ne sais pas comment j'aurais pu la résumer pour la définir en 1907 je suis allé sur internet et en cherchant les images donc je suis tombé tout de suite sur un site de vente de cartes postales et du coup j'ai vu des cartes postales avec la vue de Diepholz et puis j'ai cliqué pour voir le verso et là je suis tombé sur un petit texte manuscrit envoyé à Paris et c'était signé L.Détouche et Détouche c'est le vrai nom de Louis Ferdinand Céline donc le paradoxe c'est que moi j'ai mis comme mot-clé Diepholz 1907 et je suis tombé tout de suite sur une carte postale écrite par Louis Ferdinand Céline quand il avait 12 ans à son oncle alors que je n'avais même pas mis Céline dans les mots-clés et je suis tombé du coup sur une séquence où il y avait son père qui écrivait aussi une autre carte postale et du coup je les ai achetées ça coûte 10 euros et c'est des inédits de Céline mais c'est-à-dire que le vendeur de cartes postales ne savait pas que c'était des choses des textes de Céline donc des fois je fais des découvertes comme ça je crois que j'ai découvert des petits écrits de Marcel Duchamp aussi en travaillant sur un hôtel où il a vécu pendant la guerre en 1941 mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait il faut connaître autre chose et savoir enfin le destinataire j'ai vu que c'était Louis Guillaume que c'était l'oncle et donc le frère de sa soeur sur un site de généalogie et comme ça j'avais l'assurance que c'était bien le petit Céline qui écrivait à son oncle là c'est Trump les tweets au cas où on aurait oublié et là c'est des petits dessins que j'ai fait pendant un temps aujourd'hui je ne travaille plus pour la presse quasiment que pour le journal le 1 mais à un moment donné je travaillais aussi pour le journal des arts et donc j'avais le champ libre pour faire ce que je voulais tous les 15 jours mais il fallait que c'est un lien peut-être avec un des événements culturels qui pouvaient être traités dans le journal donc là c'était en rapport avec la FIAC oui il y a aussi cette idée d'image très simple très synthétique qui m'aide aussi à construire c'est à dire comment parler des artistes sans forcément nommer un spécifiquement mais en même temps avoir des séries de résonances de formes qui peuvent évoquer soit Vialla soit Buren soit d'autres sculpteurs ça joue là aussi sur les pictogrammes là il y avait tellement de monde aussi pour l'exposition César que du coup il y avait cette idée de compression et de fil d'attente du coup je trouve intéressant de dessiner ces personnages comme des compressions là ça fait référence à un dessin de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince avec l'éléphant caché ça fait référence au tableau de Buckley ça joue sur les croisières culturelles parfois j'aime bien intégrer des logos ce que je peux faire aussi pour le journal Le 1 mais c'est vrai que c'est pas très rigolo de redessiner des logos mais j'essaye de les dessiner à ma façon en les associant avec d'autres choses là c'est à la fois des choses des éléments naturels et en même temps des sculptures d'artistes qui existent réellement voilà comment définir le dessin c'est comme le dessin que j'avais pu faire pour la FIAC donc c'est vraiment quelque chose de très très synthétique la lettre D des petites formes des petits points ça rejoint aussi les choses qui ont pu être dites par Emma tout à l'heure là aussi ça reprend un tableau célèbre il y avait des marchands et à nouveau les pictogrammes j'associe à la fois les hiéroglyphes et en même temps toutes les pictogrammes la signalétique dans les lieux touristiques là ça joue juste sur la forme ronde je reprends des symboles très forts de musées en Allemagne voilà ça fait référence à plusieurs choses à la fois le logo de Jean-Vidmer la grande sculpture un peu cinétique de Vasarelli qui représente le président Pompidou donc dans le grand hall du centre Pompidou et avec la fumée lui c'était un très gros fumeur et avec sa cigarette il y a le logo de Vidmer qui se dessine là ça faisait référence à une vente aux enchères qui a eu lieu à Nuremberg avec notamment une aquarelle de Hitler qui était proposée à 45 000 euros très belle aquarelle avec des fleurs toutes douces et en fait le châssis ça reprend c'était pour Notre-Dame incendie là ça fait référence à une sculpture de Beuys avec le piano impacté avec la croix rouge voilà là c'est autre chose c'est quelque chose ce que je fais aussi sur des carnets depuis que je travaille j'ai toujours un carnet sur ma table et ça rejoint ce que je vous disais aussi sur cette idée que je ne travaille pas juste en me disant tiens je vais faire un dessin il y a toujours une sorte de protocole et des contraintes particulières qui définissent mes dessins et ça c'est un carnet que j'utilise et sur lequel je dessine uniquement quand je suis au téléphone donc j'ai eu comme ça 4-5 carnets depuis que je travaille parce que je me suis rendu compte qu'en étant au téléphone je ne dessinais pas de la même manière qu'en n'y étant pas et donc j'utilise les outils que j'avais sous la main aussi quand le téléphone a sonné et dedans je peux marquer des commandes de dessin des choses entendues les livres lus des films vus etc donc c'est une sorte de journal intime mais sans que je raconte quoi que ce soit sinon que des listes de mots des associations de données particulières mais c'est aussi que la manière dont s'organise la page je ne la contrôle pas du tout et quand elle est remplie hop je tourne et je passe à autre chose là c'est parfois abstrait parfois très figuratif parfois il y a plein de visages parfois c'est juste des vélos où là tout d'un coup que des météorites ou des astéroïdes qui tombent je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça ou une forme qui me fait penser à la tête du cheval joli jumper voilà des tubes des briques et là aussi je me suis rendu compte que par exemple il y a eu toute une séquence avec que des matériaux et après ça s'est retrouvé dans un livre qui s'appelle atelier mais c'est parce qu'à ce moment là il y avait des travaux chez moi et donc je faisais construire un atelier et je me suis rendu compte que ça indirectement c'est arrivé sur ma table de travail avec ces récurrences d'éléments des matériaux d'éléments de chantier et de temps en temps il y a à nouveau quand même des petits oiseaux qui apparaissent ça c'est des petits dessins que j'ai fait pour un colloque organisé à l'école des beaux-arts de Nancy en fait avec l'atelier national de recherche typographique et c'était tout un colloque autour du notamment des émojis et donc on a fait tout un travail avec les étudiants et ça c'était la série de dessins que j'avais fait pour ça avec des formes très très simples et ça m'a donné envie aussi de travailler sur des caractères typographiques c'est à dire qu'avec une association de caractères donc là deux accents circonflexes un 7 un 3 du coup ça dessine en rajoutant un point ça dessine un coq voilà deux accents circonflexes un 4 donc c'est un chien ou un chat et là je partais aussi des essais de feutres qu'on fait sur les feuilles de papier comme on peut en trouver aussi dans les magasins de papeterie et là je rajoute juste deux petits points éventuellement ou un nez pour dessiner des visages là c'est une autre série c'est sur des carnets de dessin des vieux carnets de dessin où il était indiqué juste en couverture le mot dessin et parfois donc il y avait une image qui voulait symboliser qu'est-ce que c'est que le dessin et comment on pouvait dessiner et donc j'ai redessiné dessus en recouvrant ces choses là donc c'est un dessin qui veut signifier l'idée même de dessin donc il y a eu toute une série ainsi avec différentes collections de couvertures de carnets de dessin donc là on ne sait plus trop ce qui était présent déjà dans l'image et ce que moi-même j'ai rajouté et ça a été exposé au salon du dessin voilà c'est un petit dessin que j'avais fait pour la revue de l'association Mon Lapin et c'est une vue du c'est 36 vues du Mont Fuji sur Youtube voilà il y a eu 36 vues de cette image et ça reprend le titre de la série de Hokusai et même le temps en dessous ça définit la période le laps de temps pendant lesquelles il a dessiné ses vues 1831 1849 ça c'était une autre pour un autre projet pour un petit livre de coloriage j'ai dessiné toutes des structures issues des sculptures de Rodin c'est-à-dire les bases des sculptures que je trouvais très très belles c'est des formes des rochers c'est-à-dire de quelle manière les personnages arrivent sur le sol et donc moi ce qui m'intéressait c'était de dessiner ces formes-là et non pas de redessiner la sculpture au-dessus mais de remplacer par autre chose en l'occurrence c'est des petites formes des petits personnages issus de jouets mécaniques et donc avec un principe de points reliés donc c'était à la fois un livre de coloriage et en même temps un livre où il fallait deviner ce qui était présent mais du coup ça donne quelque chose qui désacralise aussi un petit peu la monumentalité de la sculpture et des sculptures de Rodin mais les formes sont très étranges quand on les isole comme ça ça donne un truc complètement incroyable et le nom de la petite référence en dessous c'est le numéro d'inventaire à laquelle on peut rattacher cette sculpture de Rodin c'est-à-dire si on met ce numéro-là on va découvrir avec le mot Rodin associé à quoi ça correspond voilà c'est un petit oiseau tout simple en fait là c'était pour une autre exposition qui s'appelait mon enfant peut en faire autant et c'était à la galerie Anne Barreau on était plusieurs artistes où on avait pu travailler avec nos enfants et associer le travail de nos enfants et avec le nôtre et donc là j'ai fait des petits recouvrements sur des dessins de mes enfants notamment de mon fils parce qu'en fait il avait fait toute une série de dessins où il reprenait des légendes présentes dans le journal et en même temps il essayait de les illustrer donc c'est des phrases qui ne sont pas du tout prévues pour les enfants et en même temps moi du coup je lui disais mais regarde ça serait intéressant de dessiner ça et ça pour que lui-même il fasse un petit peu un dessin de presse donc là il y a vraiment l'espèce de naturel et de naïveté du dessin d'enfant sur lequel moi je sur lequel j'interviens de manière très brutale et presque comme un aplat froid là c'est un dessin de ma fille donc quand elle était vraiment très très jeune et là j'ai essayé d'interpréter ces signes c'est à dire les dessins qu'elle a fait j'essayais de deviner ce que c'était et de les symboliser par un pictogramme alors que ce soit un soleil, de la pluie un chemin ou un arbre j'essayais de deviner ce que c'était du coup ça donne quelque chose qui joue vraiment sur le côté très fragile très presque presque hésitant et à moitié inscrit de la craie grasse et mon intervention à l'encre de Chine et la particularité de la craie grasse c'est qu'elle admet pas d'être couverte c'est à dire que du coup mes dessins alors au trait noir que j'ai pu faire au pinceau passent derrière la craie grasse donc on croit que c'est elle qui a dessiné après alors que finalement c'est moi qui ai dessiné dans un second temps voilà là c'est la même chose avec une autre technique donc j'avais l'impression que c'était un paysage et j'essayais de dessiner un peu les formes qui pouvaient y être associées pareil il a des petits essais là c'était sa palette en fait et elle faisait une peinture et du coup j'ai essayé de trouver des formes et de dessiner des petits personnages dans cette palette là ça jouait je croyais que ça jouait sur les rythmes et l'idée de pulsation donc voilà c'est comme une sorte de façon d'essayer de dessiner le son donc là on est vraiment presque dans l'abstraction et là c'était un dessin donc elle elle avait dessiné un petit arc-en-ciel en fait dans l'angle je trouvais ça tellement touchant que du coup j'ai rajouté toutes ces lignes comme une sorte peut-être d'averse qui arrive sur l'arc-en-ciel ou alors l'arc-en-ciel essaye de repousser ça et donc ça joue sur vraiment l'opposition entre ces deux types d'écriture elle, elle a mis trois secondes à le faire son arc-en-ciel moi j'ai mis deux jours entiers à faire mes lignes voilà ça c'est avec un autre enfant avec la forme une petite bande dessinée que j'ai essayé de réinterpréter j'aimerais bien faire des bandes dessinées uniquement comme ça ça c'était pour les 24 heures du Mans projet d'affiche c'est tout simple juste un pneu c'est la typo qui fait les inscriptions qui font la vitesse ça c'était pour un atelier au musée d'art moderne du Luxembourg autour de l'oeuvre de Ad Reinhart Ad Reinhart c'était un peintre justement expressionniste abstrait et en fait j'ai découvert aussi qu'il était dessinateur de presse et ça c'est c'était vraiment intéressant de voir toute cette partie de son travail que je ne connaissais pas et qui était vraiment très très intéressante et ça jouait du coup aussi sur les formes simples et comment comment il était possible à partir de formes abstraites d'inventer des des signes et des des choses plus plus figuratives c'était vraiment un atelier pour les enfants là ça joue sur la lettre S donc ça rejoint un peu ce que j'avais fait pour l'atelier de recherche typographique là c'est un autre travail sur la bande dessinée où j'ai essayé de trouver des formes des lettres des formes de lettres dans les planches de bande dessinée et donc là c'est c'était Uderzo non là c'est pas Uderzo c'est Franquin Franquin et c'est la Franquin gothique et donc c'est des formes c'est à dire on voit l'alphabet là qui se dessine mais c'est pas dessiné à partir de lettres qu'a pu dessiner Franquin mais à partir de bâtiments de la queue du marsupilami ou des personnages et c'est dans ces formes là que je trouve les lettres et du coup ça définit presque de manière secrète l'esthétique vraiment du dessinateur donc là de Franquin et là c'est Uderzo donc ça peut être à la fois quelque chose d'un peu massif en même temps très droit et ça c'est l'Helvétix parce que j'ai fait ça dans le personnage de la série que c'est les Helvettes et la dernière c'est la Times Times et c'est Objectif Lune RG et là on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus carré beaucoup plus tracé de manière froide et précise ça c'est juste un petit dessin que j'avais fait à la mort du Derzo donc ça joue sur le mot Astérix Astérisque et ça c'est une étude de tous les J présents sur les pochettes de tous les albums de Johnny Hallyday donc c'est une histoire de la typographie par le biais des albums de Johnny là c'est toute une série de cartes postales pour un petit livre que j'ai fait sur la ville de Stockholm au départ c'était une collection prévue pour les photographes et j'étais un des premiers dessinateurs à qui ils ont demandé de faire ça et donc j'ai travaillé sur les cartes postales de Stockholm je suis allé à Stockholm et j'ai recouvert de neige toutes les de peintures blanches toutes les cartes postales en dessinant des signes de la ville donc ça donne des vues très très abstraites mais en même temps les gens de Stockholm reconnaissent parfaitement leur ville qui est faite avec comme ça des îles un peu disséminées comme ça là c'est une petite forme c'est un projet d'affiche et c'était pareil j'avais essuie mon pinceau sur une feuille de papier puis j'ai vu un oiseau donc j'ai juste rajouté un bec et un petit rond mais parce que j'aimais bien cette idée de fugacité d'oiseau saisi sur le vif alors que j'aurais essayé de le faire comme ça naturellement je ne pense pas que j'y serais forcément arrivé et là c'est la série que j'ai pu faire sur les oiseaux mais qui est aussi un travail sur la couleur et la manière dont les couleurs peuvent se superposer les unes aux autres donc c'est un travail qui fait croire que c'est un guide vraiment très précis et réel sur les oiseaux alors qu'il y a des oiseaux réels et en même temps beaucoup d'oiseaux complètement imaginaires mais aujourd'hui je suis incapable pour certains de dire si c'est des vrais oiseaux ou des faux oiseaux parce que des vrais oiseaux sont parfois beaucoup plus enfin plus fantastiques par leur forme par leur plumage et par leur nom que les propres oiseaux que je pouvais inventer donc ça évidemment c'est un faux ça c'est un vrai il y en a qui sont semi-vrais ils ont des petites bottes et c'est j'ai commencé cette série mais sans trop savoir finalement où ça allait m'emmener et puis comme on m'a proposé d'en faire un livre moi je l'ai poursuivi là c'est un travail en cours aussi c'est sur des petites vignettes d'un album Disney avec des petites vignettes à détacher à coller dans un album qui sont faites à partir d'un film de Disney et donc là c'est un travail de recouvrement où je cherche des formes abstraites dans les photos il y a juste la petite légende qui apparaît en dessous donc ça donne un récit complètement obscur et abstrait mais quand même les formes peuvent se caler sur ce qui est dit dans la légende là c'est un projet de sérigraphie aussi à partir de la bande dessinée Lefranc avec des micro détails repris de la bande dessinée voilà c'est encore un travail sur une forme qui devient un petit véhicule voilà donc là j'ai un peu fait le tour de tout tout mon travail aujourd'hui mais en fait au départ je travaillais beaucoup en presse en ouvrage jeunesse comme ça et puis ça s'est resserré sur des choses vraiment très précises qui viennent un peu de mes expérimentations mais qu'après j'ai pu appliquer pour la presse que j'ai pu appliquer pour des livres ou pour la bande dessinée mais tout se recoupe et je ne voudrais pas aujourd'hui me concentrer uniquement sur un travail en bande dessinée ou uniquement des projets d'exposition ce que j'aime bien c'est ces rythmes de travail qui sont très différents les uns des autres un dessin pour la presse c'est très rapide quelque chose fait pour un livre ou pour un projet d'exposition c'est quelque chose de plus dans la durée voilà je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment merci je me demandais pour les recours de membres vous avez des étapes pour décider parfois c'est sans filet c'est à dire il n'y a pas du tout de possibilité de prévoir comment ça va se faire ça dépend si mentalement j'arrive à peu près à voir comment je vais pouvoir m'en sortir mais si c'est des choses un peu plus complexes qui nécessitent qu'il y ait une partie avec une couleur très précise qui doivent être présentes en réaction à une autre parfois je fais au crayonné un petit repérage au préalable pour voir un peu comment tout va se disposer mais parfois je fais ça et puis finalement ça rate complètement et je vois que ça donne rien du tout que l'image est plate et qu'il n'y a pas quelque chose qui se construit mais parfois je suis aussi complètement surpris parce que du coup ça fait ressortir des choses incroyables ce principe du recouvrement ça joue aussi sur qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas et qu'est-ce qui est présent dans l'image qu'on n'aurait pas vu si je ne l'avais pas caché c'est-à-dire que c'est pour appuyer paradoxalement ça cache des choses mais en même temps ça révèle des choses qui sont présentes dans l'image et que j'avais envie de montrer c'est un peu comme finalement la photographie ou le cinéma finalement on fait un cadrage sur quelque chose et c'est en faisant ce cadre-là qu'on arrive à déterminer à montrer quelque chose c'est une manière de faire un focus vraiment sur des détails très particuliers oui j'entends pas trop non non j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils l'ont pas fait mais je sais qu'ils ont pas aimé du tout parce qu'il y a ma galerie c'est une fois qui était présente à un vernissage où il y avait aussi présent le responsable monsieur Rodwell elle s'est présentée en disant bonjour je représente Irène Guernère qui a fait le travail sur Tintin en Amérique et puis là elle a vu qui rigolait pas du tout donc mais c'était un peu ce qui est bizarre c'est qu'ils l'ont appris par un article il y a eu un article dans les inroccupatives sur ce travail-là ils étaient pas du tout au courant et les inroccupatives ils ont appelé pour savoir ce qu'ils en pensaient alors là ils m'ont dit c'était branle-bas de combat à Moulinsard pour savoir qu'est-ce qui se passait encore avec mais non en fait la maison d'édition avait pris un avocat pour essayer de justement s'assurer qu'on n'ait pas d'ennui c'est-à-dire que même dans la version éditée du livre tout ce qui est écriture je l'ai réécrit moi-même pour pas que ça soit l'écriture de RG qui fait partie aussi de son qui est sa propriété donc finalement tout l'album était présent sous la couche noire sauf que c'était inattaquable même les pages de garde j'avais enlevé tous les portraits qui sont présents sur les pages de garde de RG j'ai juste dessiné le papier peint comme si j'avais volé tous les tableaux mais voilà on n'a pas été embêté et puis en fait c'était vraiment un travail sur Tintin et pas contre Tintin c'était pour montrer les couches de lecture qu'il pouvait y avoir dans cette oeuvre oui alors ma question un peu la question précédente c'est vrai que s'attaquer les oeuvres connues c'est toujours délicat bah oui mais c'est plus intéressant aussi c'est évidemment intéressant alors bien évidemment les auteurs qui sont encore vivants dans les maisons qui gèrent le droit sont inquiets évidemment de la distorsion qu'il peut y avoir mais est-ce que les aficionados et de nombreux clubs par Timopi notamment à Bordeaux trouvent quel regard ou quel retour sur je pense que c'est je pense que c'est partagé il y en a certains qui apprécient beaucoup cette démarche là ceux qui s'intéressent vraiment un peu à la sémantique à tout ce qu'on peut déceler dans l'oeuvre des RG et puis ceux qui sont juste des comment dire des collectionneurs en fait vraiment qui s'intéressent juste au récit puis à la valeur d'un album ancien de telle date etc alors eux je pense que ça les intéressera peut-être moins et c'est surtout que pour faire ce projet là j'ai dû aller dans des magasins spécialisés à Paris avec des éditions anciennes parce que moi il fallait que je découpe les albums et l'encre de Chine ne tient pas sur les nouvelles impressions c'est un papier un peu glacé et du coup j'ai dû j'ai dû aller acheter des albums je sais pas combien s'ils le savaient je pense que ils en seraient malades mais et donc j'ai découpé les albums au cutter pour avoir j'en avais trois un de sécurité et puis un pour les pages paire l'autre les pages impaire et voilà mais bon c'était intéressant comme démarche également parce qu'il y a un côté un peu un peu sacrilège en fait de faire ça mais ça m'intéresse quand même de le faire c'est à dire il faut passer par là pour arriver à faire parler de l'oeuvre en fait c'est à dire que le carnet en fait le carnet de dessin téléphonique moi je ne considère pas ça forcément comme quelque chose de l'ordre de l'essai parce que c'est quelque chose que je ne contrôle pas du tout donc c'est pas comme une esquisse au bout du compte c'est finalement c'est un travail fini mais que je ne contrôle pas du tout par contre j'ai plein de carnets avec des recherches des écrits où là c'est le brouillon l'anarchie totale il n'y a pas du tout c'est pas précieux il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'esthétique ou alors vraiment quelque chose vraiment des débris de choses intéressantes mais il n'y a pas ce côté vraiment avec beaucoup de retenue et beaucoup d'esthétique c'est à dire mes carnets de brouillon c'est sur des feuilles volantes c'est l'anarchie totale mais pour en arriver à quelque chose d'un petit peu contrôlé dans ce que je vous ai montré voilà ça passe par des choses comme ça même là je suis en train d'écrire plutôt une sorte de livre sur mon rapport au dessin de manière un peu comme un journal et le cahier en question mais c'est des ratures partout c'est un truc oui ça en devient presque graphique mais c'est un torchon mais et ça n'a pas justement ce côté très lisse et très c'est une sorte de travail en fait pour arriver à la forme simple à la forme minimale comme ça il y a tout un travail de plein de choses comme ça un petit peu bordélique comme ça pour arriver à ça mais c'est pas justement c'est complètement différent après peut-être que des personnes sont intéressées par ce genre de papier mais a priori j'aurais pas du tout envie de les montrer il y a eu une autre question sur le dessin de presse les jeunes s'il n'y a pas de travail ils n'utilisent pas tellement pourtant c'est un job à part du tiers comment on fait rêver les jeunes sur ce média là ou il y a eu une loi je sais pas c'est vrai que moi quand j'ai commencé à travailler il y avait énormément de demandes c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça aussi parce qu'on s'est vite rendu compte en tant que dessinateur que là il y avait de la demande mais c'était un vrai travail de mercenaire c'est-à-dire on savait pas du tout comment notre semaine allait se passer comment le matin même ce qu'on allait faire dans la journée et aujourd'hui j'aurais pas trop envie de revivre ces rythmes de travail quand le monde m'appelle à 19h en me disant t'as le temps c'est pour demain matin 6h ben c'est sûr que c'est un petit peu un petit peu dur mais en fait aujourd'hui il y a beaucoup moins de dessins dans la presse donc il y a quelques figures qui sont connues puis il y a des journaux spécialisés comme le Canard Enchaîné ou Charlie Hebdo où là il y a beaucoup de dessins mais dans d'autres magazines plus généraux comme ça il y a quand même beaucoup moins de place laissée pour le dessin et là il se trouve que moi je travaille avec un groupe donc avec le journal Le 1 qui est un journal indépendant où là il y a un vrai rapport au dessin donc même de la chance de pouvoir travailler avec eux sur ça puis de manière régulière parce qu'il y a quelques années je crois que j'aurais été incapable d'accepter d'être pris de cette manière là toutes les semaines avec un type de dessin mais maintenant comme je travaille beaucoup avec eux finalement les semaines où j'en fais pas je suis presque un peu en manque de ça mais c'est aussi que c'est une forme ce journal là c'est une forme particulière parce que c'est une forme qui se déplie comme ça il y a un côté vraiment assez intéressant et du coup qui peut même intéresser aussi les étudiants parce que chaque sujet chaque semaine c'est un sujet précis et donc ça peut vraiment faire une sorte de base pour la recherche sur des sujets donnés après comment faire pour que les étudiants s'intéressent plus au dessin de presse je sais pas mais en fait il apparaît aussi sur les réseaux sociaux c'est à dire il y a beaucoup de choses qui passent comme ça et qui peuvent ramener après vers le support papier et vers l'édition donc je pense qu'il y a des choses comme ça des circulations du dessin qui sont possibles et intéressantes de cette manière là oui non en fait je collectionne rien du tout chez moi mais il y a juste une chose que j'aime bien avoir c'est tous les types de carnets sur lesquels je tombe bien souvent par hasard et ça il se trouve que c'est effectivement parfois le support qui définit finalement la série tout d'un coup je vois un carnet et je vois ce que je peux c'est ça qui me donne l'idée du type de dessin que je vais faire dessus c'est à dire je prends pas un carnet au hasard mais là le fait qu'ils aient des lignes que ça soit des petits carnets scolaires je trouvais que ça allait bien avec cette idée un peu naïve de l'oiseau et de lui-même construit et fait de lignes et j'ai mis les feuilles collées sur ma vitre pour voir comment ça réagissait avec les dessins et finalement comme j'utilise des feutres à encre pigmentée le feutre réside parfaitement j'ai fait l'essai avec celui qui restait caché et celui qui a été mis pendant 6 mois au soleil et à la lune et le feutre n'a pas bougé par contre les lignes ont pu disparaître complètement les lignes qui étaient présentes donc là il y a le côté vraiment éphémère du papier et puis en plus c'est un papier très fragile presque cassant mais il y a un vrai plaisir de dessiner sur ça et je m'en suis rendu compte finalement au départ je prenais vraiment une feuille quelconque et même quand je faisais des dessins pour la presse notamment pour l'IBA ou pour Le Monde moi je travaillais sur des feuilles de papier machine mais beaucoup de dessinateurs Charlie Hebdo ils fonctionnent de la même manière on en fait tellement que finalement on prend des feuilles les plus quelconques qui soient mais aussi c'est quelque chose de très pratique pour après le scan et pour avoir moins à nettoyer le dessin quand on le photographie mais ce travail c'est presque la première couche du dessin en fait le cahier et le support la nature du papier joue énormément oui ben j'en ai j'en ai toujours j'en ai toujours d'avance là par exemple j'ai commencé une nouvelle série qui est plus sur les minéraux mais là j'ai juste deux cahiers et donc du coup j'aimerais bien trouver le même type de cahier pour pouvoir poursuivre plus longuement donc j'ai fait une recherche sur internet mais c'est des cahiers faits en Inde et comme le prix était en dans la monnaie indienne j'ai hésité à le mettre dans le panier parce que je savais pas trop je connais enfin je comprenais pas tout ce qui était marqué sur le site voilà il y a une autre question le travail que vous faites pour le pain il y a beaucoup de lettrage c'est quelque chose que vous avez naturellement avec l'expérience ou c'est quelque chose qui est très calmé ben là on l'a déjà moi j'ai toujours aimé écrire ça fait vraiment je prends autant de plaisir à dessiner des lettres à écrire un texte qu'il y a dessiné mais là on a on a défini vraiment une sorte de protocole en fait pour que justement les lettres capitales soient vraiment ce qui est écrit par les journalistes et les lettres un peu plus cursives ce que moi je peux rajouter si j'ai de la place de rajouter quelque chose et là ça me rend très très cadré parce qu'il faut que ça soit très facilement lisible comme ça mais c'est vrai que ce que j'ai choisi comme type d'écriture c'est pas la plus rapide à mettre en place quand je le je mets une heure à dessiner tous les textes quand je finalise avec un feutre fin et après voilà j'ancre il y a une journée pour faire les recherches iconographiques et l'esquisse et après il y a une journée pour l'ancrage c'est finalement assez lent je vais beaucoup plus lentement sur ce genre de travaux que par exemple sur d'autres mais on ne peut pas avoir une forme de spontanéité trop grande parce que comme il y a 14 vignettes par exemple il faut qu'il y ait vraiment la place vraiment très très précise pour arriver à mettre tout ce qu'on doit mettre dans un format qui est toujours le même mais c'est vrai que je ne veux pas passer non plus par un alphabet on me l'a souvent proposé parce que moi les alphabets dessinateurs je les vois tout de suite donc même s'il y a trois E différents trois A différents je vois tout de suite l'alphabet et la manière dont ça se dispose cette régularité là il y a une sorte ça met une sorte de froideur dans la planche que j'ai du mal à avoir finalement le fait que ça partait un peu en biais ou le fait que ça soit un peu sautillant comme ça finalement ça me correspond mieux oui alors j'en écoute pas j'écoute pas la radio quand je pense au dessin quand je réfléchis à un scénario quand je pense à trouver une idée pour un dessin parce que là j'ai besoin qu'il y ait le silence absolu mais après quand il s'agit juste de finaliser le dessin de l'ancrer ben là oui il y a toujours de la musique ou la radio c'est finalement quand on redescend de la montagne c'est beaucoup plus facile d'écouter de la musique mais quand j'y réfléchis je le fais pas après la musique moi quand j'étais enseignant avec certains étudiants j'ai pu faire des exercices autour de la musique et donc en leur faisant écouter des choses très différentes les unes des autres et dessiner une même chose et du coup on voyait de quelle manière ça influait leur façon de dessiner donc ça c'était assez intéressant donc là il peut y avoir plein d'exercices comme ça qui peuvent être trouvés et qui sont vraiment intéressants Merci on arrive au bout de la rencontre donc encore merci et puis on retrouve tout à l'heure donc à partir de 14 ans Merci Applaudissements 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 Applaudissements